La conjuration antichrétienne Le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'église catholique Mgr Henri de Lassus Chapitre 1er Les deux civilisations Le syllabus de Pie IX se termine par cette position condamnable et condamnée. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. La dernière position du décret que l'on a appelé le syllabus de Pie X, proposition également condamnable et condamnée, est ainsi conçue. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science, à moins de se transformer en un christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme sage et libéral. Ce n'est sans doute point sans intention que ces deux propositions ont reçu, dans l'un et l'autre syllabus, cette place, la dernière, apparaissant là comme leur conclusion. C'est qu'en effet, elle résume les précédentes et en précise l'esprit. Lors de la délibération de la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur, M. Chalem Lacour dit « Les universités catholiques voudront préparer dans les futurs médecins, avocats, magistrats, des auxiliaires de l'esprit catholique qui cherchent à soutenir et à expliquer les principes du syllabus. » Or, la France, dans sa très grande majorité, considère les propositions condamnées par le syllabus comme les fondements même de notre société. Il faut que l'Église se réconcilie avec la civilisation moderne. Et la base proposée pour cette réconciliation, c'est, non point l'acceptation des données de la vraie science que l'Église n'a jamais répudiée, qu'elle a toujours favorisées, au progrès de laquelle elle a toujours applaudi et contribué, plus que qui que ce soit, mais l'abandon de la vérité révélée, abandon qui transformerait le catholicisme en un protestantisme large et libéral dans lequel tous les hommes pourraient se rencontrer, quelles que soient leurs idées sur Dieu, sur ses révélations et ses commandements. Ce n'est, disent les modernistes, que par ce libéralisme que l'Église peut voir de nouveaux jours s'ouvrir devant elle, se procurer l'honneur d'entrer dans les voies de la civilisation moderne et de marcher avec le progrès. Toutes les erreurs signalées dans l'un et l'autre syllabus se présentent comme les diverses clauses du traité proposé à la signature de l'Église pour cette réconciliation avec le monde, pour son admission dans la cité moderne. Civilisation moderne Il y a donc civilisation et civilisation. Il y a donc eu, avant l'ère dite moderne, une civilisation autre que celle dont jouit, ou du moins que poursuit, le monde de notre temps. En effet, il y a eu, et il y a encore en France et en Europe, une civilisation appelée la civilisation chrétienne. Par quoi ces deux civilisations se différencient-elles ? Par la conception qu'elles se font de la fin dernière de l'homme, et par les effets divers et même opposés que l'une et l'autre conception produisent dans l'ordre social comme dans l'ordre privé. Tout le but de l'homme est d'être heureux, dit Bossuet. Cela ne lui est point propre, c'est le but vers lequel tendent toutes les intelligences sans exception. Le grand orateur ne mente point de le reconnaître en écrivant « Les natures intelligentes n'ont de volonté ni de désir que pour leur félicité ». Et il ajoute « Rien de plus raisonnable, car qui a-t-il de meilleur que de souhaiter le bien, c'est-à-dire la félicité ? » Aussi trouvons-nous dans le cœur de l'homme une impulsion invincible qui le pousse à la recherche du bonheur. Le voulut-il, il ne pourrait s'en défaire. C'est le fond de toutes ses pensées, le grand mobile de toutes ses actions, et alors même qu'il se jette dans la mort, c'est qu'il se persuade trouver dans le néant un sort préférable à celui où il se voit. L'homme peut se tromper, et de fait, il se trompe bien souvent dans la recherche du bonheur, dans le choix de la voie qui doit y emmener. « Mettre le bonheur où il est, c'est la source de tout bien, dit encore Bossuet. » Et la source de tout mal est de le mettre là où il ne faut pas. Méditation sur l'Évangile Cela est aussi vrai pour la société que pour l'homme individuel. L'impulsion vers le bonheur vient du Créateur, et Dieu y ajoute la lumière qui en éclaire le chemin directement par sa grâce, indirectement par les enseignements de son Église. Mais il appartient à l'homme, individu ou société, il appartient au libre arbitre de se diriger, d'aller prendre sa félicité là où il lui plaît de la mettre, dans ce qui est réellement bon, et, au-dessus de toute bonté, dans le bien absolu, Dieu, ou dans ce qui n'a que les apparences du bien ou qui n'est qu'un bien relatif. Dès la création du genre humain, l'homme s'est fourvoyé. Au lieu de croire à la parole de Dieu et d'obéir à son commandement, Adam écouta la voix enchantresse qui lui disait de mettre sa fin en lui-même, dans la satisfaction de sa sensualité, dans les ambitions de son orgueil. « Vous serez comme des dieux. Le fruit de l'arbre était bon à manger, beau à voir, et d'un aspect qui excitait le désir. Ayant ainsi dévié, dès le premier pas, Adam a entraîné sa race dans la fausse direction qu'il venait de prendre. Elle y marcha, elle s'y avança, elle s'y enfonça durant de longs siècles. L'histoire est là pour dire les mots qu'elle rencontra dans ce long dégarement. Dieu eut pitié d'elle. Dans son conseil d'infinie miséricorde et d'infinie sagesse, il résolut de remettre l'homme sur la voie du vrai bonheur. Et afin de rendre son intervention plus efficace, il voulut qu'une personne divine vint sur la terre en montrer le chemin par sa parole, le frayer par son exemple. Le Verbe de Dieu s'incarna et vint passer trente-trois années parmi nous pour nous tirer de la voie de perdition et nous ouvrir la route d'une félicité non trompeuse. Sa parole, comme ses actes, renversait toutes les idées reçues jusque-là. Il disait « Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, les pacifiques, les miséricordieux, bienheureux les purs. Jusqu'à lui, on avait dit « Bienheureux les riches, bienheureux ceux qui dominent, bienheureux ceux qui sont en mesure de ne rien refuser à leur passion. » Il était né dans une étape, il s'était fait le serviteur de tous. Il avait souffert mort et passion, afin que l'on ne prie point ses paroles pour des déclarations, mais pour des leçons, leçons les plus persuasives que l'on puisse concevoir, données qu'elles étaient par un Dieu, et un Dieu s'anéantissant par amour pour nous. Il voulut les perpétuer, les rendre toujours parlantes et agissantes, aux yeux et aux oreilles de toutes les générations qui devaient venir. Pour cela, il fonda la Sainte Église. Établie au centre de l'humanité, elle n'a cessé, par les enseignements de ses docteurs et les exemples de ses saints, de dire à tous ceux qu'elle vit passer sous ses yeux, « Vous recherchez, ô mortel, la félicité, et vous recherchez une bonne chose. Prenez garde seulement que vous la recherchez où elle n'est pas. Vous la cherchez sur la terre, et ce n'est pas là qu'elle est établie, ni que l'on trouve ses jours heureux dont nous a parlé le divin Spalmiste. » Dillégit, dis, fideré bonos, « Ce sont ici les jours de misère, les jours de sueur et de travaux, les jours de gémissement et de pénitence, auxquels nous pouvons appliquer les paroles du prophète Isaïe. Mon peuple, ceux qui te disent heureux, t'abusent et renversent toute ta conduite. Et encore, ceux qui font croire au peuple qu'il est heureux sont des trompeurs. Donc, où se trouve la félicité et la véritable vie sinon dans la terre des vivants ? Qui sont les hommes heureux sinon ceux qui sont avec Dieu ? Ceux-là voient de beaux jours parce que Dieu est la lumière qui les éclaire. Ceux-là vivent dans l'abondance parce que Dieu est le trésor qui les enrichit. Ceux-là, enfin, sont heureux parce que Dieu est le bien qui les contente et que Lui seul est tout à tous. Du premier au treizième siècle, les peuples devèrent de plus en plus attentifs à ce discours et le nombre de ceux qui en firent la lumière et la règle de leur vie se trouva de plus en plus grand. Sans doute, il y avait des défaillances, défaillances des nations et défaillances des âmes. Mais la conception nouvelle de la vie restait la loi de tous, la loi que les égarements ne faisaient point perdre de vue et à laquelle tous savaient, tous sentaient qu'il fallait revenir dès qu'il s'en était écarté. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son Nouveau Testament, était le docteur écouté, le guide suivi, le roi obéi. Sa royauté était avouée à ce point par les princes et par les peuples qu'il la proclamait jusque sur leur monnaie. Sur tout était gravée la croix, l'auguste signe de l'idée que le christianisme avait introduit dans le monde, qui était le principe de la civilisation nouvelle, de la civilisation chrétienne, qui devait le régir, l'esprit de sacrifice opposé à l'idée païenne, l'esprit de jouissance qui avait fait la civilisation antique, la civilisation païenne. À mesure que l'esprit chrétien pénétrait les âmes et les peuples, âmes et peuples montaient dans la lumière et dans le bien. Ils s'élevaient par cela seuls qu'ils voyaient leur félicité en haut et qu'ils s'y portaient. Les cœurs devenaient plus purs, les esprits plus intelligents. Les intelligents et les purs introduisaient dans la société un ordre plus harmonieux. Celui que Bossuet nous a décrié dans le serment sur l'éminente dignité des pauvres. L'ordre plus parfait rendait la paix plus générale et plus profonde. La paix et l'ordre engendraient la prospérité, et toutes ces choses donnaient ouverture aux arts et aux sciences, ses réflexes de la lumière et de la beauté des cieux. De sorte que, comme l'a observé Montesquieu, la religion chrétienne, qui semble n'avoir d'autre objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur en celle-ci. M. de Tocqueville a donné de ce fait une raison qui n'est point la seule, ni même la principale, mais qui est bon de signaler. Dans les siècles de foi, on place le but final de la vie après la vie. Les hommes de ces temps-là s'accoutument donc naturellement, et, pour ainsi dire sans le vouloir, à considérer pendant une longue suite d'années, un objet immobile vers lequel ils marchent sans cesse, et ils apprennent, par des progrès insensibles, à réprimer mille petits désirs passagers, pour mieux arriver à satisfaire ce grand et permanent désir qui les tourmente. Lorsque ces mêmes hommes veulent s'occuper des choses de la terre, ces habitudes se retrouvent. Ils fixent volontiers à leur action déci bas un but général et certain, vers lequel tous leurs efforts se dirigent. On ne les voit point se livrer chaque jour à des tentatives nouvelles, mais ils ont des dessins arrêtés qu'ils ne se lassent point de poursuivre. Ceci explique pourquoi les peuples religieux ont souvent accompli des choses si durables. Ils se trouvaient qu'en s'occupant de l'autre monde, ils avaient rencontré le grand secret de réussir dans celui-ci. Les religions donnent l'habitude générale de se comporter en vue de l'avenir. En ceci, elles ne sont pas moins utiles au bonheur de cette vie qu'à la félicité de l'autre. C'est un de leurs plus grands côtés politiques. Mais à mesure que les lumières de la foi s'obscurcissent, la vue des hommes se resserre, et l'on dirait que chaque jour, l'objet des actions humaines leur paraît plus proche. Quand ils se sont une fois accoutumés à ne plus s'occuper de ce qui doit arriver après leur vie, on les voit retomber aisément dans cette indifférence complète et brutale de l'avenir qui n'est que trop conforme à certains instincts de l'espèce humaine. Aussitôt qu'ils ont perdu l'usage de placer leur principale expérience à long terme, ils sont naturellement portés à réaliser sans retard leur moindre désir, et il semble que du moment où ils désespèrent de vivre une éternité, ils sont disposés à agir comme s'il ne devait exister qu'un seul jour. Dans les siècles d'incrédulité, il est donc toujours à craindre que les hommes ne se livrent sans cesse au hasard journalier de leurs désirs, et que, renonçant entièrement à obtenir ce qui ne peut s'acquérir sans de longs efforts, ils ne font rien de grand, de paisible et de durable. C'est d'ailleurs ce que saint Paul avait annoncé lorsqu'il avait dit La piété est utile à tous, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie future. Notre Seigneur n'avait-il pas dit lui-même, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. » Ce n'était point là une promesse d'ordre surnaturel, mais l'annonce des conséquences qui devaient sortir logiquement de la nouvelle orientation donnée au genre humain. De fait, ne voit-on pas que l'esprit de pauvreté et la pureté du cœur dominent les passions, source de toutes les tortures de l'âme et de tous les troubles sociaux. La mensuétude, la pacification et la miséricorde produisent la concorde, font régner la paix entre les citoyens et dans la cité. L'amour de la justice, même traversé par la persécution et la souffrance, ennoblit le cœur et lui procure les plus saines jouissances. En même temps, il élève le niveau moral de la société. Quelle société que celle où les béatitudes évangéliques seraient placées sous les yeux de tous, comme but à poursuivre, et où seraient offerts à tous les moyens d'atteindre la perfection et à la béatitude marquée par le serment sur la montagne. Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, Heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui sont miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les pacifiques, heureux ceux qui souffrent persécution pour l'injustice. L'ascension, je ne dirai point des âmes saintes, mais des nations, eut son point culminant au XIIIe siècle. Saint François d'Assise et Saint Dominique, avec leurs disciples Saint Louis de France et Saint Elisabeth de Hongrie, accompagnés et suivis de tant d'autres, maintèrent quelque temps le niveau qui avait été atteint par l'émulation qui avait excité dans les âmes les exemples de détachement des choses de ce monde, de charité pour le prochain, et d'amour de Dieu qu'avaient donné tant d'autres saints. Mais tandis que ces nobles âmes atteignaient les plus hauts sommets de la sainteté, beaucoup d'autres se refroidissaient dans leur élan vers Dieu. Et vers la fin du XIVe siècle, se manifesta ouvertement le mouvement de recul qui emporta la société et qui a amené la situation actuelle, c'est-à-dire le triomphe prochain, le règne imminent du socialisme, terme obligé de la civilisation moderne. Car tandis que la civilisation chrétienne élevait les âmes et tendait à donner au peuple la paix sociale et la prospérité, même temporelle, le levain de la civilisation païenne tend à produire ses derniers effets. La poursuite par tous de toutes les jouissances, la guerre pour se les procurer, d'hommes à hommes, de classe à classe, de peuple à peuple. Guerre qui ne pourrait se terminer que par l'anéantissement du genre humain.